Salut tout le monde ici Néo j'espère que vous allez bien aujourd'hui on est reparti pour une toute nouvelle vidéo des chronées au guide dans lesquelles on va parler et bien des caractéristiques et des attributs particuliers particulière des unités dans Total War Warhammer 2 et on va directement commencer avec les attaques empoisonnées les attaques empoisonnées qui sont surtout mon élément de gameplay préféré je trouve que c'est quelque chose qui est vraiment exceptionnel dans ce jeu d'avoir un tel malus de applicable sur de simple sur le simple simple payons on va dire parce que ça c'est des trucs qui peuvent être qui peuvent être disponibles que ce soit pour des zombies avec elman gorst ou alors des gobelins archers des gobelins de la nuit des ghouls etc il ya plein de trucs et qui dispose de ça et c'est juste trop trop fort mais pourquoi c'est trop trop fort parce que ça va venir appliquer un malus de moins 15% de projectiles perforants de dégâts à distance de base de dégâts des armes de base moins 15% de vitesse et de dégâts des imperforants pendant 10 secondes ce qui est complètement insane et je vous parlais d'ailleurs d'archer tout à l'heure donc il faut savoir que depuis quelques patchs lorsque des tirs d'archer ayant des attaques empoisonnées vont toucher cette masse par exemple ici même si je sais que les vampires n'ont pas d'archer c'est plus grave vont toucher cette masse ici et bien s'il y a du tir allié le tir allié ne va pas être qu'on ne va pas appliquer le débuff de poison alors qu'il va l'appliquer sur les adversaires c'est ça c'est ça c'est présent depuis quelques patchs et c'est vraiment quelque chose qui est sensationnel et qui est fantastique et qui est juste trop 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 fort pour donner l'avantage à votre ligne d'enfanterie c'est pour ça par exemple que pour les cons de vampire avoir une ou deux unités de ghoul décrypte peut toujours faire gravement le taf surtout pour appliquer du début certaines unités seront considérées comme des lanceurs de sorts ou alors ayant un petit un petit attribut et ça c'est pour les nains avec runes magiques qu'est ce que ça signifie ça signifie que pour les lanceurs de sorts ils sont capables de lancer des sorts en utilisant les vents de magie tout simplement ou pour les runes magiques qu'ils disposent de runes qu'ils peuvent lancer mais attention parce que même si je vous ai parlé de ventes magie certaines unités vont pouvoir lancer des sorts malgré le fait à qu'ils ne soient pas des héros des seigneurs légendaires ou des seigneurs tout court c'est par exemple le cas pour les autres qui disposent de sorts ou alors les sort de l'épine qui dispose de sorts qu'ils peuvent lancer gratuitement ils peuvent en avoir un ou deux et ils peuvent donc les lancer sans utiliser de vent de magie le trait de régénération ou tout ce qui est associé à de la régénération parce que ça c'est surtout le même intitulé vont être des traits qui vont permettre à vos unités de récupérer des points de vie selon certaines conditions par exemple des régénérations dites passives qui vont permettre de récupérer des points d'une façon constante parfois il y a la caractéristique le commandement va être supérieur à mais c'est de façon constante et il y en a d'autres telles que la fin qui ne s'appliqueront si et seulement si l'unité sera dans une mêlée c'est à dire qu'ils vont se régénérer au corps à corps les régénérations de type ben la fin plus la régénération qui est inhérente aux personnages peuvent se cumuler par contre avoir deux traits de régénération identique par exemple à deux fois la fin sur une unité ça ne fonctionnera pas ça ne va pas cumuler c'est uniquement par exemple pour van plat van kershteyn il dispose de l'anneau des van kershteyn qui va lui donner 8 de régénération constante plus la fin qui lui donnera 4 points de vie par seconde donc il peut avoir une régénération de 12 points de vie par seconde lorsqu'il est en mêlée c'est un trait qui est juste super fort et qui est super utile sur des seigneurs c'est un trait d'ailleurs que l'on peut récupérer pour les seigneurs lorsqu'on bat Isabella van kershteyn et qui est un trait qui est un must have très clairement pour pouvoir faire les one man army et en plus de ça ce trait et par contre il faut faire attention parce qu'en général les unités qui disposent du trait de régénération constante donc à part quelques exceptions vont souvent avoir une faiblesse au feu de moins 20% donc il faut faire attention lorsqu'il y a des unités ayant des attaques enflammées mais ça on en parlera un petit peu après dans la vidéo il existe également des unités qui disposent d'attaques enflammées et ce sont pas simple il existe également certaines unités qui sont fans de johnny hallyday et qui vont tout simplement et appliquer des attaques dites enflammées alors ces attaques enflammées ça va faire quoi ça va faire des dégâts de feu ça tombe sous le sens sur les unités adverses et lorsque celle ci on a une vulnérabilité au feu tels que les lémurs les dryades et les hommes arbres vu que ce sont des arbres ou alors les unités possédant la régénération et bien il y aura des dégâts supplémentaires qui vont être appliqués il est également possible d'impliquer l'attribut inflammable par certaines unités qui permettent d'augmenter les dégâts de feu ça se tombe sous quelque chose d'autre donc on va pas forcément en fait certaines unités ont un aspect quelque peu fantomatique c'est le cas par exemple pour les spectres de kern et qui sont tout simplement des fantômes qui sont des spectres c'est dans le nom à qui un son éthéré qu'il y a cette caractéristique éthéré et qu'est ce que ça signifie ça signifie que cette unité va avoir des points de vie relativement faible en comparaison avec d'autres unités à à peu près du même gabarit mais qu'ils vont quand même à disposer d'une résistance physique de 75% c'est à dire que tous les dégâts physiques donc des dégâts terres balétriers dark puissiers d'attaque en mêlée etc etc non magique vont appliquer 75% des dégâts en moins ce qui est complètement fort c'est normal vu que les armes vont passer à travers par contre vous l'aurez compris la très grande faiblesse de tout ce qui est unité éthéré ça va être ce qui va passer outre la résistance physique qu'est ce qui passe à travers la résistance physique et bien c'est tout simplement les attaques magiques et les sorts et par exemple ici l'unité de gale va disposer d'attaque en mêlée magique c'est à dire qu'ils vont effectuer 100% de leurs dégâts sur les unités ayant une haute résistance physique comme les spectres de kerm c'est à dire que ce sont des outils qui vont être parfaite contre ce genre d'une si certaines unités possèdent une résistance physique d'autres en possèdent une magique et qui va leur permettre de tanker davantage tout ce qui va être dégâts magiques c'est notamment le cas pour tout ce qui est armé naine qui dispose de base et bien d'une résistance à la magie mais il y a également certaines unités qui vont en disposer tels que des seigneurs légendaires des seigneurs ou alors grâce à des objets ça va leur permettre à son plan de tanker les sorts et donc ça peut être relativement utile face à des armées telles que les contes vampires telles que les peaux vertes où il ya des sorts offensifs très 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 puissant il ya également une résistance au projectile qui existe et qui porte bien ce nom c'est tout simplement une résistance au projectile alors ça peut être une très faible valeur ça peut aller de 5% par exemple mais ça peut également dépasser le cap des 100% c'est par exemple le cas avec les soeurs du crépuscule qui peuvent over cap qui peuvent dépasser ceci pour pouvoir voir des résistances au projectile de plus de 115% avec encore des résistances physiques des résistances ultimes etc etc donc ça va être une résistance au projectile qui va s'appliquer en plus des résistances physiques donc c'est quelque chose qui est vraiment très fort il va être relativement utile lorsque vos unités verront faire face à des armées avec de nombreux tireurs enfin la dernière catégorie de résistance que l'on va surtout chercher à attribuer à n'importe quelle unité parce que c'est vraiment une résistance qui est optimale qui est vraiment la résistance ultime et bien c'est être la résistance ultime ce sont des résistances qui appliquent tous les types de résistances existantes c'est à dire que c'est une résistance magique une résistance physique une résistance au projectile tout en a et donc ça on va vraiment essayer de le faire fonctionner par exemple sur des seigneurs légendaires qu'on souhaite transformer en one man army un tel que des thyrions tel que des malekites tels que des technistes etc etc pour leur permettre de résister soit on va essayer de le trouver de le mettre chez nos unités afin d'augmenter leur résistance de façon considérable voilà ce sera tout pour aujourd'hui pour cette fois j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker commenter partager et à vous abonner et moi je vous rends rendez vous et très bientôt pour de nouvelles vidéos allez la bise